Musique Bienvenue sur InfoExpress, votre source d'informations privilégiées pour les analyses approfondies des événements majeurs qui secouent le monde. Aujourd'hui, nous allons explorer deux nouvelles importantes en provenance d'Algérie. La décision surprenante de l'Algérie de se retirer de la Coupe d'Afrique des Nations des Joueurs locaux 2025, une nouvelle qui a choqué les amateurs de football du pays. Et d'autre part, éviction du général-major Djebar Mhena, chef des services de renseignement extérieur, une action qui révèle des remous dans les hautes sphères du pouvoir. Restons connectés pour comprendre les tenants et aboutissants de ces événements et leur impact sur l'avenir de l'Algérie. Première partie, le retrait de l'Algérie de la Chambre 2025. Contexte de la compétition et succès récent de l'Algérie, la Coupe d'Afrique des Nations des Joueurs locaux est une compétition continentale qui réunit des équipes constituées exclusivement de joueurs évoluant dans leur ligue nationale. Cette compétition est cruciale pour la promotion des talents locaux et l'Algérie, forte de sa tradition footballistique, y a toujours été très active. En 2023, l'Algérie a accueilli le tournoi et a réussi à atteindre la finale, bien que défaite par le Sénégal. Ce parcours a suscité un élan de fierté nationale, renforçant la passion pour le football dans tout le pays. Les raisons officielles du retrait Cependant, à la surprise générale, la Fédération algérienne de football, FAF, a annoncé que l'Algérie ne participera pas à l'édition 2025 de la Châne. Officiellement, la FAF explique cette décision par la nécessité de concentrer ses ressources sur la réorganisation du football local. Depuis plusieurs années, le football algérien fait face à des problèmes structurels. Des clubs en difficulté financière, un manque d'investissement dans les infrastructures, et une gestion administrative souvent critiquée. La FAF souhaite désormais prioriser la réhabilitation des compétitions nationales et mettre en place un plan de développement à long terme. Conséquences pour les joueurs et les supporters Cette décision suscite beaucoup de frustration, notamment chez les joueurs locaux, pour qui la Châne représentait une vitrine leur permettant de se faire remarquer à l'international. En effet, certains des meilleurs joueurs algériens ont commencé leur carrière en attirant l'attention lors de cette compétition. L'absence de l'Algérie en 2025 pourrait ainsi limiter les opportunités de ces talents émergents. Quant aux supporters, cette décision est vécue comme une déception. Ils étaient nombreux à espérer que l'équipe capitalise sur le succès de 2023 pour aller encore plus loin en 2025. Le retrait est perçu comme un recul, surtout dans un contexte où le football est une source majeure de fierté et d'unité nationale. Réformes prévues pour le football algérien En réponse aux critiques, la FAF a assuré qu'elle travaille activement à la mise en place de réformes pour améliorer les compétitions domestiques. Parmi les priorités annoncées figurent le renforcement des infrastructures. Plusieurs stades en Algérie sont vétustes et nécessitent des rénovations urgentes. Le développement de nouvelles infrastructures modernes est une priorité pour permettre aux clubs locaux de rivaliser à l'échelle continentale. La professionnalisation des clubs De nombreux clubs algériens souffrent de problèmes de gestion et de manque de professionnalisme. Des mesures sont prévues pour soutenir la formation des managers et améliorer la transparence financière des équipes. Le développement des académies de football Afin de garantir un vivier de talent à long terme, la FAF souhaite investir dans la formation des jeunes joueurs, avec des académies modernisées et des programmes de développement ambitieux. Deuxième partie Qui est Jébar Mena et quel était son rôle ? Le général-major Jébar Mena a longtemps été une figure centrale au sein des services de renseignement algériens. Il dirigeait les services de sécurité extérieure, une branche cruciale dans la stratégie de défense et de sécurité nationale. Ce service a pour mission de protéger l'Algérie des menaces extérieures, en surveillant notamment les mouvements régionaux, les groupes terroristes et les réseaux de contrebande. Jébar Mena était considéré comme un pilier de cet appareil sécuritaire, ayant joué un rôle clé dans la lutte contre le terrorisme et la sécurisation des frontières. Les raisons de son limogéage Le limogéage de Jébar Mena a été annoncé brusquement. Et bien que les autorités aient évoqué des raisons administratives, il est clair que cette décision est liée à des facteurs plus complexes. Deux scandales ont récemment éclaboussé son image. Le scandale de son fils En début d'année, le fils de Jébar Mena a été impliqué dans une affaire de trafic de drogue, ce qui a sérieusement terni la réputation de sa famille. Arrestation d'un agent en France En avril, un agent des services de renseignement algériens, opérant sous les ordres de Jébar, a été arrêté à Paris dans le cadre d'activités illégales présumées, jetant le doute sur l'intégrité de son service. En parallèle de ces scandales, Jébar Mena était également suspecté de s'opposer au président Tebboune lors des dernières élections présidentielles. Des rumeurs circulaient sur son soutien à des factions politiques rivales, ce qui aurait poussé le président à vouloir écarter cette figure influente, consolidant ainsi son contrôle sur les services de sécurité. L'arrivée de Sadek, une nomination stratégique, pour remplacer Jébar Mena, le président Tebboune a nommé le général Sadek, de son vrai nom, Roshdi Fethi Moussaoui. Sadek est perçu comme un homme de confiance du président, ayant des liens étroits avec la famille présidentielle. Cette nomination marque un changement de génération au sein des services de renseignement, avec une nouvelle garde plus fidèle à Tebboune. Cependant, cette proximité entre Sadek et la présidence suscite des interrogations sur l'indépendance future des services de renseignement. Les implications politiques de ce changement Le limogéage de Jébar Mena et la nomination de Sadek s'inscrivent dans une logique de renforcement du pouvoir de Tebboune. Le président semble chercher à affirmer son autorité en s'entourant d'hommes loyaux, surtout dans des institutions aussi sensibles que les services de sécurité. Ce changement pourrait renforcer la stabilité du régime à court terme, mais certains experts avertissent que cela pourrait aussi provoquer des tensions au sein de l'élite militaire, où des rivalités existent entre les anciens et les nouveaux cadres. Ces deux événements majeurs, le retrait de la Châne 2025 et le limogéage de Jébar Mena, illustrent les défis multiples auxquels l'Algérie fait face actuellement. Le football, qui est une passion nationale, est en quête de réformes profondes pour retrouver son lustre d'antan, tandis que la politique intérieure est marquée par des luttes de pouvoir entre les différentes factions du régime. Il est clair que l'Algérie entre dans une phase de transition, avec des décisions qui auront des répercussions à long terme, tant sur le plan sportif que politique. Si vous avez apprécié cette analyse et souhaitez être au courant des prochaines actualités, abonnez-vous à InfoExpress et activez la cloche pour ne manquer aucune de nos vidéos. Merci de nous avoir suivis. Sous-titrage Société Radio-Canada